X-30 Master, Senior Cup, X-30 Super Shifter seront ton programme. Voilà les pilotes qui s'élancent donc pour leurs deux tours de mise en gris. La grille départ qui s'affiche sur votre écran. Groupe A contre groupe C au terme des essais qualificatifs qui se sont tenus en début d'après-midi. En pôle position, Thibault Ramacorce, le jeune pilot belge, l'un des grands favoris au titre cette saison. C'est l'un de ses grands objectifs, lui qui avait terminé en 2021. Il y a sur la troisième marche du podium, deux rangs devant son adversaire au classement Aaron Ferrazano. Il aura à ses côtés Simon Lacroix qui aura à cœur évidemment de faire mieux que Genk où il avait conclu malheureusement un week-end assez difficile après une série de très très belles performances. Nous aurons Angelo Melli et Thibault Guélade sur la deuxième ligne de la grille. Suivis de Bertram Sachs et Zvere Urban sur la troisième ligne. Quatrième ligne Dylan Visser et Mathis Merskout. Suivis de Hank Vöck Jr. et Sky de Fourny sur la cinquième ligne. Sixième ligne Senna Pestel et Mathias Randeckerkog. Nous retrouverons ensuite Arthur de Dunker et Yanni Bouillet sur la septième ligne. Huitième ligne Nils Lolo et Raphaël Dow. Suivis de Ken Ouellens, Enzo Petrazar, Pepin Steger, Eva Dorenstein, Noël Van Wurveld, Boris Yonkev, Sam van der Veil et Jarkel Skosari. Le compte y est un total de 24 pilotes sur votre grille départ. Ils sont 47 dans cette catégorie junior prêts à en découdre tout au long de la compétition. Mais on le rappelle que 11 malheureusement devront mettre pieds à terre avant la finale de la catégorie qui se tiendra demain sur le coup de 16h20. 36 tickets à prendre pour cette dernière grande épreuve de la saison 2022 de la Yame Series Benelux. Et c'est ici que les choses sérieuses commencent. Déjà la confrontation a été belle à voir et très très serrée contre le chrono. Mais maintenant ce n'est plus contre le chrono mais bien contre ses adversaires qu'il va falloir en découdre et chercher à tirer son épingle du jeu. Sur ce karting des fagnes ô combien sélectif et challenging 1.3 km près de 14 virages. C'est le programme au menu de la journée et du week-end ici dans des conditions encore relativement clémentes. Il ne pleut pas. On devrait s'attendre à une dégradation de la météo pour la journée de samedi et peut-être de dimanche. Ça reste à voir. C'est toujours réellement très très indé ici dans cette région de la Belgique et dans cette région de Kouvain que l'on adore. Sur ce karting des fagnes qui nous réserve chaque année ô combien des surprises. Les pilotes qui se présentent bientôt devant notre starter. Gilbert Damont, notre directeur de course qui déjà dicte le rythme. C'est un départ lancé évidemment dès que les feux s'éteignent. On est parti. Go, 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 green. La première des cinq manches au programme qui s'élance au premier virage. Nous sommes en direct. Oh, il y a un gros crash d'entrée de jeu avec plusieurs pilotes pris malheureusement dans cet hécaton. Mais tout le monde parvient à repartir. On va tenter d'identifier de qui il s'agit. Mais ça tape, ça cogne dur d'entrée de jeu. Alors que Thibaut Ramaker s'est bien profité de sa pôle position pour déjà creuser un écart sur le numéro 124. Angelo Melli qui s'est frayé un passage de la troisième à la deuxième place. Identifions d'ici quelques instants qui sont les pilotes qui malheureusement ont été pris dans cet accrochage à 4-5 pilotes dès le premier. Et ça continue à la sortie du virage numéro 4 là-bas. Nous sommes dans le secteur du milieu du tracé. Le gauche très très rapide juste derrière l'écran. Et le podium de ce karting des fagnes à l'entrée du dernier secteur. Nous sommes ici dans ce qu'on appelle l'escargot. Vous voyez déjà que les écarts commencent déjà à se creuser dans ce premier tour. Il y en aura 11 au programme de chacune des manches de cette Yami Series Benewux. 11 tours pour les juniors, 11 tours pour les seniors. Le dernier virage juste devant la passerelle des mécaniciens avec les pilotes qui cherchent à se placer. Et très très belle manœuvre là-bas. Le numéro 157 qui plonge. C'est pour le gain de la septième place. C'est Bertram Schach qui chipe la septième position à Nils Lelore. Il faut pouvoir se placer. Il faut pouvoir se placer d'entrée de jeu. Thibaut Ramachers, Angelo Melli en tête séparés par une demi-seconde. Nous avons Thibaut Guélade troisième devant Simon Lacroix, Anzo Henk, Veig Junior 5. Kiano Wallens 6 devant Nils Lelore, Berkram Schach, Pepin Steger et Yami Bouillé. Pour votre top 10 provisoire, les leaders qui s'engouffrent dans le milieu du classement. Vous avez donc à l'image Thibaut Ramachers qui mène, Angelo Melli, Thibaut Guélade quasiment dans la même image. Avec un excellent départ de la part de Thibaut Guélade qui s'est fait toutefois chipper une position par Angelo Melli. Il y a déjà un groupe de quatre pilotes qui se démarque avec Simon Lacroix qui ferme la marche. Avec une bonne seconde, trois d'avance désormais, deux secondes même d'avance sur Henkveik Junior qui va devoir se cracher dans les mains pour reconnecter à ce groupe de quatre. Parmi les pilotes qui ont malheureusement dégringolé après leur incident du premier virage, à Pesselsen, Van de Rijden, Sky de Fourny, Arthur de Dunker sont parmi les pilotes qu'on a perdu au feu à fond de la hiérarchie. So, ladies and gentlemen, the first of five qualifying hits of today has started on right heels already. As you can see, there's a group of four drivers making it clear from the rest of the field with Thibaut Ramaker, the young Belgian from pole position, who was able to take advantage of his starting position. But watch out for Angelo Melli. Angelo Melli is back in the game. He's very much in contention for the win. He's among one of the names to keep an eye on for the rest of the weekend. As well as Thibaut Guélade and Simon Lacroix. These are the names that we've seen battling at the front all throughout the season. Once again, Ramaker's at the upper hand from pole position. But the biggest challenge remains to be done as all the drivers have to go through a total of 11 laps in each of those qualifying races. In the Genius, each driver has to go through three races in order to qualify himself for the final tomorrow afternoon, which is always easier said than done as he only has 36 tickets available for the final. And each result will be counting a double, certainly each race counts. And it's very important at this step that each of those drivers manage to extract the best of themselves and of the mechanic to get the best results possible. Because otherwise, this could actually mean certainly having to make up for a lost ground, which was okay for some of the drivers involved in that first corner shunt. But as for now, it's about keeping a close watch on what the others are doing. As you can see, we're here in the third sector of the track, coming down to turn number 12 in front of the Parc Fermé. This is actually the point of view where all the mechanics stand in line. As you can see on the left side of your picture, trying to signal to the drivers, to give them advice, to tell them to signal them when to push, when to back down, when to root for the overtaking maneuver. So it's all about trying to communicate between the sideline and the drivers. Thibaut Ramakurs still leading the way for less than two-tenths of a second in front of Angelo Méli, Thibaut Guélade, and Simon Lacroix. This is your top four as we have seven laps remaining. You love number four into the middle, outside of turn number four. As you can see, quite a lot of people already watching around from the Carting des Fagnes. Oh, and outside of the picture, just one driver going sideways in the turn number two. This is the 1.41. We'll try to get back in a minute to who that is. This is Raphael Doe from the back end of the classification as for now. but he just managed himself in the right direction again. Il y a un nouveau tour de bouclé par notre quatuor de leader. Toujours sous le commandement de Thibaut Ramakurs. Sous les couleurs du VDK, Racing Team des Frères Verdas donc. Dans le premier virage, une excellente sortie est nécessaire là-bas pour contenir éventuellement les assauts de ses adversaires. Deux dixièmes entre Ramakurs et Angelo Méli. Le leader qui tourne en 57-1, 57-2 pour Méli. Thibaut Guélade, 3. Simon Lacroix, 4. Ça s'observe pour l'instant avec un peu moins de six tours du but entre ces quatre-là. Nous avons un écart conséquent. En cinquième position, nous avons Bertram Sache qui accuse désormais 3 secondes, 5 de retard. Sur le top 4, nous avons tout espoir éventuellement d'un résultat autre que la cinquième place. Elle semble s'être envolée assez rapidement pour la seconde partie du peloton. Bertram Sache, 5. Ingrid Junior, 6. Devant Yanni Bouillet, 7. Nous avons maintenant devant le Carcos. Xavier Ruben et Nils Lolo en 10e position. Evador Einstein qui tient de place également jusqu'en 12e place devant Dylan Wisser, Pepin Stenger. On s'attend de remonter également dans les tréfonds du peloton. Dans le virage numéro 1, il reste 5 tours. 5 tours à couvrir de cette première manche qualitative de la journée et du week-end. Et pour l'instant, Tibor Amaker s'est en train de faire le job. Mais gare évidemment à ce qui peut se passer derrière. Comme vous le voyez, les écarts. Un dixième entre les deux leaders. Ça s'observe. Ça reste concentré sur la tâche évidemment puisque la course est longue. d'une certaine manière, cette manche qualitative, 11 tours. Au final, ils en auront à discuter. Ils auront à faire 17 tours au total de ce cartoon de Fein de 1388 mètres. Évidemment, il faut pouvoir attendre le juste moment. Essayer de provoquer cette porte ouverte. Ou même une sortie ouverte pour pouvoir s'y engouffrer. Les pilotes là-bas dans le secteur de l'Escargot. De part sur forme significative. Un dernier virage ici, légèrement en pente. Un léger dévers. Il faut pouvoir donner toute l'accélération nécessaire pour s'en extraire. Et chercher à profiter de la meilleure aspiration possible sur la ligne droite de départ et d'arrivée. Très belles images qui vous sont données par notre partenaire Lifetiming et Lifestreaming Camp Company. On vous remercie pour leur expertise technique. Ils nous font profiter pour la première fois cette année. Et attention, changement pour la troisième place. Voilà Simon Lacroix qui plonge à la corde de... Thibaut Guénal. C'était très propre de la part du pilote RS-D qui se friait un chemin en troisième position. Simon Lacroix, le numéro 159, qui donc frappe à la porte du top 3. C'est très intéressant à voir, évidemment, s'il va pouvoir aller au-delà. Et puis le driver racing, pardon, en troisième position. À la poursuite des leaders. Angelo Melideux, sous les couleurs Eurocarting. Thibaut Ramakers, sous les couleurs VDK. Vous voyez qu'il reste, mais au moins les quatre tours, ils vont franchir la ligne d'arrivée. Il restera trois tours après celui-ci. Dans cette première manche significative, opposant les groupes A et C. Trois tours jusqu'au Drapodami. Et c'est ici que le joueur final va commencer à se dessiner pour nos apprentis pilotes, nos champions of the future. Il y a trois laps remaining, ladies and gentlemen. Et le battle est on between Thibaut Ramakers, Angelo Melideux, Simon Lacroix. Et, unfortunately, pour Thibaut Gélard, vous pouvez voir que le 161 a drop a little in pace. Now, with a gap of four-tenths of a second on the top three. Almost a second full from Thibaut Ramakers into the hairpin of the old train railway. As we have a five-second penalty for the 162. This is Ikeno Willens in position P19. Parsegon penalty for pushing another driver on track. Thibaut will focus wide open on the battle for the lead. And what could be the first-hit victory of the weekend? Thibaut Ramakers, Angelo Melideux, Simon Lacroix. Top three contenders. Thibaut Gélard trying to keep up as well to stay within reach. Which won't be an easy task. Or the young Valdra driver down in fourth. As a reminder, Thibaut Ramakers is the provisional leader of the classification. Very close to Aaron Ferrazano, shall I say. Second in the ranking as we speak. For just five little points from Aaron Ferrazano that we'll get to see compete in the next qualifying heat. But for now, what Thibaut Ramakers needs to do is to stay ahead as much as possible. Shut all the doors at every corner. Try to keep Angelo Melideux just behind him. For a bit more than a lap now from the checkered flag. On se rapproche de la conclusion de cette première manche qualificative ici à Marienbourg. Thibaut Ramakers, Angelo Melideux toujours séparés par à peine quelques mètres sous la pression de Simon Lacroix. Et voilà, vous voyez le panneau sur la gauche de votre image. Dernier tour, dernier tour pour Thibaut Ramakers qui aura jusqu'ici mené du départ à l'arrivée depuis la pole position. Est-ce qu'Angelo Melideux va pouvoir aller chercher ce petit écart qui lui permettra éventuellement de renverser la vapeur et de lui shipper ce succès ? Le piloteur au karting qui se montre très très menaçant toujours. Il n'a vraiment vraiment laissé aucun répit à Thibaut Ramakers depuis leur terme de cette épreuve. Et tout maintenant, c'est de pouvoir éventuellement aller chercher les chevaux nécessaires. Peut-être en cherchant quelque part et peut-être se frayer en chemin. Il aurait été en tout cas maintenant jusqu'au bout. Est-ce qu'on peut éventuellement redouter pour Thibaut Ramakers sur un dépassement dans les derniers instants de cette épreuve ? Quelques mètres de distance et tout ce qui suffira au pilote belge pour s'imposer au terme de cette première manche qualificative de la journée. Ternier virage. Angelo Melideux reste bien sagement derrière. Troisième place pour Simon Lacroix et on en restera là messieurs au serve première manche. Drapeur à l'amier, un dernier coup d'œil et ce sera la victoire. La première du week-end pour Thibaut Ramakers depuis l'entame de ce championnat de Belgique en termes de statistiques. On est à deux positions à leadership de manche. C'est à Marie-Hambour à l'entame du championnat. Deux victoires finales, celles qui comptent évidemment le plus pour la bataille pour le titre. Victoire donc chers amis pour Thibaut Ramakers devant Angelo Meli. Simon Lacroix troisième devant Thibaut Guélade quatre. Pierre Framçage franchit la ligne d'arrivée en cinquième position devant Ingveig Junior. Zve Ruben, Yanni Bouillet, Mathias Van de Kerkhove, Dylan Vesseur et Bisse devant Eva Dorenstein. Miss Lelore, Noël Van Vorvel et Sky de Fournil. C'est du classement qui va d'être vous apparaître. Ce qui va conclure donc cette première confrontation du week-end. Confrontation somme toute relativement calme et contrôlée. Un ange chef de Thibaut Ramakers qui ne se sera pas laissé déstabilisé par la pression de ses adversaires. Voici votre classement provisoire évidemment avant la confirmation de passage par le département technique et le scrutinering comme on l'appelle. Donc les vérifications d'usage post-course. Mais quoi qu'il en soit, c'est peut-être une manche relativement rapide sans fausses notes pour Thibaut Ramakers qui donc entame son week-end du bon pied. Victorieux donc devant Angelo Meni, Simon Lacroix, Thibaut Guélade, Bertrand Satch, Ingveig Junior, Zve Ruben, Yanni Bouillet, Mathias Van de Kerkhove et Dylan Vesseur pour votre top 10. Dans le reste du classement, Eva Dorenstein, Mils Lelort, Noël Van Voorveld, Sky de Foroni, Boris Junkev, Puppensteiger 16, suivi de Elzo Pedrazar. Confirmation d'une nouvelle pénalité de 5 secondes pour le numéro 117. Dans le reste du classement, c'est Sam Van de Kerkhove qui a donc terminé 22e derrière Kiano Wellens et Mathis Murskout. Et devant Yarkel Skozari et Raphaël Dow. Tout le monde aura vu l'arrivée de cette manche tarificative et nous allons d'entrée du jeu, chers amis, faire une petite pause avant la reprise des hostilités. Les groupes B contre D de la KTVV Junior, 11 nouveaux tours d'ici quelques instants.